Quand tu n'es pas en paix avec toi-même, tu as un sentiment qu'on appelle l'incomplétude. Et l'être humain qui grandit avec un sentiment d'incomplétude, il va faire de son mieux avec les outils qu'il a, avec la conscience qu'il a développée en cours de route, et il va porter des jugements sur tout parce que c'est une de ses stratégies pour aller chercher de l'attention. Parce que comprenez qu'à la base, on l'a vu dans différents lives, à la base, l'être humain fonctionne à l'énergie vitale. Je veux parler de non-jugement. Je ne sais pas si c'est un challenge pour vous. Est-ce que c'est un challenge pour vous, le jugement? Comprenez que quand je juge, boum, j'ai arrêté ma pensée. J'ai arrêté mon opinion. Donc, j'ai arrêté la vie. À chaque fois que j'ai un jugement de valeur sur quelque chose, j'ai arrêté ma pensée. Pour apprendre à se libérer du jugement et être en paix avec soi, il faut se mêler de ses affaires. Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de ta vie. C'est lui ici. Quand je dis ça, c'est à lui ici. On parle de nous, êtres humains. Mêle-toi de ta vie. Puis arrête, en fait, de porter un jugement sur tout ce qui est autour de toi. Parce qu'en fait, quand on juge, c'est qu'on se compare. À chaque fois que tu juges quelqu'un, c'est parce que tu es en train de te comparer. Et quand tu juges, un, c'est pas grave, là. Il n'y a rien de grave avec moi. Tout est OK. It's OK. It's OK. Regardez ici. It's a process. C'est OK. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la vie. On est sur des pilotes automatiques. Parce qu'on a appris de papa, de maman, de la société. Puis c'est normal de juger. Puis nos grands-pères, nos grands-mères, ils jugeaient. Puis on va voir pourquoi la cause en bas de tout ça. Donc, nous, on a grandi. On est nés. On s'est fait juger. On a eu peur de juger. On a développé les mêmes schémas que papa, maman, puis toute l'humanité avant. Et là, on a jugé nous autres aussi, sans comprendre pourquoi qu'on fait ce schéma-là. Pourquoi qu'on a ce conditionnement-là. Et le moment qu'on éveille notre conscience dans notre parcours, puis on se rend compte ce que cause le jugement. Oh my God, la gang. Non, mais c'est hallucinant. Qu'est-ce que ça cause le jugement? Mais premièrement, si tu as peur de juge... Là, on va parler de juger et d'être jugé. C'est la même chose. Ton esprit, là, elle ne fonctionne pas one way. Elle est des deux côtés. Si tu juges, c'est clair que tu as peur d'être jugé. Et si tu as peur d'être jugé, c'est clair parce que c'est parce que tu juges. Et là, tu vas peut-être dire, non, non, François, moi, je ne juge pas. Non, non, mais toi, tu juges, je suis oui, mais tu juges. Donc, si ton esprit juge, tu vas avoir peur du jugement, c'est sûr et certain. Donc, pose-toi la question, premièrement, est-ce que j'ai peur du jugement? Et là, si votre réponse est non, je vais vous emmener un petit peu loin. Ça vous dérange de décevoir les gens? Ah oui, ça, je n'aime pas ça. Donc, tu portes un jugement sur le fait de décevoir. Est-ce que tu as de la difficulté à sortir de ta zone de confort? Ah oui, ça, oui. Donc, tu portes un jugement sur le fait que tu te trompes. Je vais peut-être me tromper, je suis peut-être en train de prendre la mauvaise décision. J'ai vraiment peur. Donc, je porte un jugement sur la peur. Ce n'est pas correct, c'est correct ou ce n'est pas correct. Vous allez voir ce que je vous emmène. Est-ce que ça vous dérange que les gens portent des masques? Ah oui, ça, ça me dérange. Je ne me juge pas, mais moi, je les trouve complètement con de porter des masques. Ce n'est pas de bon sens. Tu es en train de se faire manipuler. Donc, tu déroules ta pensée. Jugement, 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 jugement. Et tu perds littéralement ton équilibre mental, ton immobilité. On appelle ça l'équanimité à travers toi. Est-ce que ça te dérange que ta mère, elle ne te comprenne pas quand tu cultives les enseignements de pleine conscience, quand tu fais du développement personnel, quand tu as envie d'être encore plus amour? Est-ce que, je ne sais pas, ça te dérange quand le monde te dise « arrête d'aider tout le monde, tu vois bien que ça ne t'en revient pas ». Est-ce que ça te dérange quand les gens portent un jugement sur toi? Est-ce que ça te dérange que ton père, ta mère n'aiment pas beaucoup ton conjoint et que tu aimerais vraiment qu'ils aiment ton conjoint ou à ton travail? Est-ce que ça te dérange que le monde ne te reconnaisse pas pour qui tu es vraiment? Tout ça, et encore plus, la gang, c'est tout du jugement, ça. Donc, on a arrêté notre pensée sur quelque chose. Est-ce que c'est bon? Ça ne veut pas dire une préférence. Donc, exemple, ici, j'ai un café, d'accord? Je suis la plus belle merveille du monde. J'ai un café. Et ce café-là, il est chaud. Je préfère le café chaud. S'il est froid, je préfère le… Je vais avoir quand même un opinion, un jugement sur le chaud et le froid. Mais mon café chaud ou mon café froid, que je dise « ouais, je préfère le café chaud au café froid », je n'ai pas fait mal à personne. Je n'ai pas déployé un venin. Ça n'a pas affecté mon estime. C'est la même affaire avec le paysage. Donc, moi ici, je vois un super beau paysage. L'hiver, c'est majestueux ici. La neige sur les arbres, c'est le paysage que l'on voit, c'est hallucinant. Je préfère l'hiver de l'eau. Toutes les saisons ont quelque chose, par contre. Mais en fait, ce n'est pas un jugement, puis ça ne fait pas mal à personne, d'accord? Alors, je trouve l'hiver bel, mais en même temps, j'aime toutes les saisons, mais je trouve aussi l'hiver bel. Maintenant, je trouve qu'il prend trop de place. Je trouve qu'il parle trop fort. Je trouve qu'il tourne en rond. Je trouve que ça ne va pas assez vite. Oh my God, qu'il est fatigué. Oh my God, que je ne sais pas, qu'il a tombé bris du bois. Oh my God, oh my God. Elle la sort avec elle juste pour son argent, ça, c'est sûr et certain. Enfin, je ne sais pas, oh my God, c'est clair qu'il donne des vidéos juste parce qu'il veut vous vendre quelque chose. Avoir des jugements, oh my God, ça, c'est pyramidal, ça, c'est clair. Il donne un programme gratuit, puis après ça, il va te vendre quelque chose d'autre. Ça, c'est pyramidal, c'est clair, c'est sûr, vous ne voyez pas rien. Ça, c'est tous des jugements. Et ce genre de jugement-là, ce sont des jugements parce que profondément, nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Quand tu n'es pas en paix avec toi-même, tu as un sentiment qu'on appelle l'incomplétude. Et l'être humain qui grandit avec un sentiment d'incomplétude, il va faire de son mieux avec les outils qu'il a, avec la conscience qu'il a développée en cours de route et il va porter des jugements surtout parce que c'est une de ses stratégies pour aller chercher de l'attention. Parce que comprenez qu'à la base, on l'a vu dans différents lives, à la base, l'être humain fonctionne à l'énergie vitale. Il a besoin d'avoir d'énergie vitale et j'en ai déjà parlé dans un des lives, les deux vases, le vase de l'amour et le vase de la paix. L'énergie vitale de l'être humain est construite avec l'amour et la paix. Si tu es profondément en paix que tu as cultivé à l'intérieur de toi et si tu as de l'amour véritable pour toi, tu n'auras pas, si tu as développé la vigilance pour te libérer du jugement, comme j'ai dû apprendre à faire, tu n'auras pas le réflexe de juger et comparer et d'avoir une opinion sur tout. Pourquoi? Parce que tu es déjà complet. Et tu vas comprendre que l'autre fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. Je répète, c'est une phrase hyper importante. Chaque personne fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. Tout le monde. La personne que tu juges, tu dois comprendre qu'elle fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. Et si toi, tu la juges, il faut que tu comprennes une chose, c'est que tu fais du mieux que tu peux avec les outils que tu as, ton niveau de conscience et ton niveau d'intelligence du moment. Par contre, il faut que tu te poses la question, vers quoi tu as envie de marcher? Si tu as envie de marcher vers plus de paix, d'amour et un esprit libre et être dans le flot de la vie, tu dois avoir la ferme intention d'arrêter de juger, donc de cultiver ton amour, de cultiver ta paix à l'intérieur. Parce que sinon, lui ici, à chaque fois qu'il va voir quelqu'un de meilleur ou moins bon, peu importe, le monde extérieur va devenir un danger. Les collègues de travail, ton enfant, ton frère, ta mère, ton père, ton voisin, il va porter un jugement, il va dire « as-tu vu? » Et là, quand il porte un jugement, le but, c'est que l'autre devient plus bas que lui. Et quand l'autre devient plus bas parce qu'on est capable de le juger, ce petit humain-là, cette estime, donc l'estime, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on pense que nous sommes, cette estime-là, il va chercher de l'énergie, de l'attention. Mais la réalité, c'est qu'il ne s'est jamais complet parce qu'il continue de grandir et qu'il ne se sent pas complet. Qu'est-ce que ça fait quand on ne se sent pas complet? Quand on ne se sent pas complet, on devient un boulimique de connaissance. Quand on ne se sent pas complet, on prend un coup. Quand on ne se sent pas complet, on veut toujours faire des extensions sur la maison, des rénovations sur la maison. On est en mode consommation constamment, constamment, constamment. On est tout le temps sur les réseaux sociaux constamment, constamment, constamment. Quand on ne se sent pas complet, on est agité, on fait de l'anxiété. Pourquoi qu'on fait de l'anxiété? Pensez-y, la gang, on est loin d'être brisés. Pourquoi qu'on fait de l'anxiété? On fait de l'anxiété parce qu'on se sent incomplet et on a peur du futur. On n'est pas profondément complet et complet en amour. Donc, on n'est pas complet. On a la perception, bien sûr, de ne pas être complet. Donc, on ne se sent pas outillé pour ce qui s'en vient et on fait des appréhensions et on n'a pas confiance en nous et on a peur de se tromper. Pourquoi? Parce que si je me trompe, je sais que je vais, boum, mon super marteau, m'auto-saboter, me taper dessus, me culpabiliser. Et non seulement ça, je donne la possibilité aux autres de me critiquer, de me juger et je ne suis pas capable de faire face à ça. Et si j'ai ce mode de pensée-là, vous devez comprendre une chose, c'est parce que je fonctionne comme ça. Si je fais du stress sur le futur, de l'angoisse sur le futur, ma prochaine présentation, de quitter ma zone de confort, d'embarquer dans un projet, de miser sur mes projets, peu importe. Si je fais du stress sur le futur et j'ai peur de me tromper, la réalité, c'est que j'ai peur de moi si je me trompe. Parce que si je me trompe et si je vais me taper dessus, je vais me critiquer, je vais me culpabiliser, je vais m'auto-saboter et là, je vais drainer mon énergie vitale. Et ça, j'ai goûté souvent à cette médecine-là. C'est ça que le petit humain se dit et c'est pour ça qu'il va essayer de gérer. Le contrôlant, c'est quelqu'un qui juge beaucoup. Quelqu'un qui juge, c'est quelqu'un qui cherche à contrôler. Il cherche à contrôler quoi? Pensez-y un peu. Il cherche à contrôler quoi? Il cherche à contrôler la vie tout simplement. Il cherche tout simplement à contrôler comment va être la vie. Versus, je vois quelque chose que j'aurais envie de juger et je m'incline et j'accueille. Voici ce que je fais comme expérience en ce moment. Merci. 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 Merci.